Le prince Harry repoussant la date de publication de ses mémoires très attendues donne au duc de Sussex la possibilité d'inclure tous les détails du jubilé de la reine, a suggéré un expert royal. L'année dernière, il a été annoncé que le prince Harry, 37 ans, rédigeait un mémoire intime et sincère sur sa vie, qu'il qualifie de précis et entièrement véridique. Publié par Penguin Random House, ce sera le récit définitif des expériences, aventures, pertes et leçons de vie du duc, parlant du livre en 2021, le prince a déclaré, j'ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans. Au sens propre comme au sens figuré, et j'espère qu'en racontant mon histoire, les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises, je peux aider à montrer que, peu importe d'où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Il a ajouté, « Je suis profondément reconnaissant d'avoir l'opportunité de partager ce que Jay a pris au cours de ma vie jusqu'au à présent et ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique. Mais sa date de publication, bien que flottante à la fin de 2022, n'a jamais été gravée dans le marbre. Et les porte-parole de l'éditeur et du prince n'ont pas confirmé si la révélation personnelle apparaîtra encore cette année, mais il peut y avoir une raison à cela, a suggéré l'expert royal Royanica, et cela pourrait être lié au retour prévu du duc et de la duchesse de Sussex sur le sol britannique le mois prochain. Écrivant dans The Times, elle a déclaré qu'une date de publication retardée éviterait d'éclipser les événements du jubilé de platine de la reine. Mais permettrait également à Harry de raconter son récit du retour des Sussex dans le livre. Elle a dit que cela donnerait à Harry l'occasion de rendre compte de sa participation aux célébrations du mois prochain avec Meghan et leurs enfants, la première fois que les Sussex seront réunis avec la famille royale depuis plus de deux ans. Le duc et la duchesse de Sussex, 40 ans, se sont retirés de la vie de la famille royale en mars 2020, déménageant dans l'État de Californie, la maison de Meghan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501